On va poursuivre notre colloque, bienvenue à ceux qui nous auraient rejoints entre les deux tables rondes et après la performance de Vincent. Donc nous allons démarrer une nouvelle table ronde sur un thème qui a été abordé de manière indirecte plusieurs fois, sans forcément qu'on l'ait abordé de manière frontale, qui est le comique au cinéma et le cinéma de comédie. Donc je vais laisser la parole à Geneviève Célier qui va animer ce débat et nous présenter le panel de cet après-midi. Merci à elle. Merci aux organisateurs. Évitrice. Oui, donc aborder le cinéma français dans le contexte de ce colloque sur le rire s'impose au moins pour trois raisons. Premièrement, la comédie est de loin le genre le plus populaire en France en termes de box-office, et cela bien avant Bienvenue chez les ch'tis, puisque c'était déjà le cas dans les années 50 avec Fernandelle, puis dans les années 60 avec Bourville et Dauphinès, pour ne mentionner que les plus connus. Mais c'est aussi le genre le plus méprisé par la critique et le moins récompensé. Donc ça sera un des éléments de notre réflexion. Deuxièmement, le renouvellement contemporain de la comédie s'est fait par l'émergence d'acteurs et d'actrices, souvent auteurs d'ailleurs aussi, incarnant des groupes socialement dominés, en particulier des femmes et des racisés. Mais peu de femmes racisées, quand même. Enfin, ce renouvellement passe par une transmédialité sans précédent, puisque ces nouveaux acteurs-acteurs se sont faits d'abord connaître par la télévision et ou par le spectacle vivant, le stand-up en particulier. Et donc c'est sur ces trois points que porteront principalement les échanges de cette table ronde. Alors je vais présenter les intervenants. Donc, par ordre alphabétique, Olivier Mongin, qui a été directeur de la rédaction de la revue Esprit, qui est toujours directeur de la publication, a publié plusieurs ouvrages sur le comique. Écladrir, variations sur le corps comique au seuil en 2002. Et de quoi rions-nous, la société et ses comiques, chez Plon en 2006 ? Et donc c'est à ce titre que nous lui demanderons de parler. Et je voulais simplement indiquer que dans son dernier ouvrage, il explore en particulier les figures de ce qu'il appelle le rire ethnique, avec Jamel Debbouze, Félac, Gad, Gad Elmaleh et Dieudonné. Brigitte Rollet, qui a enseigné pendant 20 ans dans les universités britanniques, est aujourd'hui chargée de cours à Sciences Po et chercheuse rattachée au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Elle est spécialiste de l'approche gender du cinéma et des femmes cinéastes. Et elle a publié, entre autres, un ouvrage sur Colline Serrault à Manchester University Press en 1998, dans lequel elle explore la question du comique au féminin. Enfin, Judith Siboni est journaliste et critique de théâtre. Elle tient le blog invité coup de théâtre sur lemonde.fr. Pour France 5, elle a participé à la réalisation de l'émission coup de théâtre, ainsi qu'au feuilleton documentaire Ma vie d'artiste. Dans ce cadre, elle a notamment suivi le metteur en scène Marcel Bozonnet dans sa création de Chocolat, Clou de nègre. Et elle vient de réaliser un documentaire sur les noirs et l'humour, avec en particulier un entretien avec Omar Sy, qui incarne le clown de chocolat, dans le film éponyme réalisé par Roche Dizem, qui sort le 3 février prochain. Donc, je vais proposer d'abord à nos trois intervenants d'intervenir à partir, évidemment, de leurs compétences sur les transformations de la comédie en France. Donc, Olivier Mongin, l'évolution de la comédie dans le cinéma français depuis les comédies populaires de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler, en particulier, des groupes sociaux qu'elle mette en scène, mais pas seulement, évidemment. En particulier aussi des acteurs qui ont fait sa popularité. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'est un pari un peu délicat. C'est même périlleux, mais enfin, parce qu'on risque la caricature, ce sera le cas. Parler sur 40 ans. Moi, je vais m'arrêter à la fin, disons, des années 80 pour bien montrer peut-être les ruptures par rapport à ce qui sera dit après. Je voudrais juste faire deux, trois remarques initiales. Excusez-moi, je n'aurai pas le temps d'argumenter. Le cinéma populaire jusqu'à la fin des années, je disons, 70-80, n'oublions pas, on est dans une salle ici, c'est la salle de cinéma où on va généralement en famille. N'oublions jamais que ça a beaucoup changé. Les mœurs, le cinéma familial populaire d'après-guerre dont vous avez très bien parlé, c'est un cinéma où on va en groupe, en famille, on se déplace, on sort de chez soi. C'est très important. Ensuite, la question du comique est assez complexe. Moi, je m'intéresse plus au corps comique parce qu'il faut prendre en considération à la fois la question des scénarios, et je pense qu'aujourd'hui, justement, les scénarios sont beaucoup plus costauds, le corps comique et la capacité de mettre en scène. Ce qui m'arrive à ma troisième remarque, c'est qu'on a quand même quelques monuments. N'oublions pas, on va parler dans toute cette période. On a un metteur en scène, acteur qui s'appelle Jacques Tati, qui est extrêmement important et qui influence énormément, je pense, des jeunes metteurs en scène aujourd'hui. C'est un peu la fin du burlesque, moi, ce qui m'intéressait. Tati ne parle pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup et en même temps, il critique déjà la société moderne transparente. N'oublions pas que Tati, ça existe, de même que Pierre et Tex, et que c'est des gens qui ont été formés en regardant Buster Keaton. Buster Keaton, qui est quelqu'un qui reste très, très important et qui est un muet. J'insiste là-dessus, qui est un muet. Parce qu'on va parler beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui. Et deux, il y a un autre monument qui est moins connu, parce que c'est plus élitiste, c'est un cinéma d'un télo, très souvent, à tort, qui est Jacques Rosier, qui est pour moi le plus grand metteur en scène comique de cinéma depuis la guerre. Mène au séance, c'est un film déjà ancien, qui brasse les populations, qui brasse les langages, qui est un cinéma de voyage et qui brasse hommes et femmes. Je vous conseille de voir au séance. Pour dire qu'il y a ces monuments qu'il ne faut pas oublier quand on parle. Maintenant, je vais simplement, caricaturalement, parler du cinéma d'après-guerre en deux périodes. Le cinéma d'après-guerre, je vais parler de la période gaullienne, parce qu'au fond, 68, fait un peu la rupture. Le cinéma d'après-guerre, il ne faut jamais oublier que ça démarre toujours au théâtre. Les gens de cinéma sont des gens qui viennent la plupart du temps du théâtre. On n'aime pas le théâtre, au cahier du cinéma ou ailleurs, et on n'aime pas le cinéma comique, parce que, justement, c'est un cinéma qui est un peu trop, qui vient un peu trop du théâtre. Qu'est-ce qui va apporter le cinéma durant une vingtaine d'années jusqu'à l'après-68, fin de la guerre ? Ce sont des troupes, ce sont des troupes. La plus connue, c'est les Branquignols de Robert Béry. C'est les gens qui viennent du Music Hall. Les acteurs sont encore formés par le Music Hall, par le cirque. Michel Serrault vient du cirque, il ne faut pas l'oublier. Poiré Serrault vient du cabaret. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas des comédiens, ça l'est quand même, mais je rappelle ça. Donc, on a des groupes d'acteurs qui se regroupent. Les Branquignols, c'est très important. Et on a déjà évoqué Louis de Funès-Bourville. Je les reprends tous les deux, parce qu'on pige un peu toutes les thématiques grâce à eux deux. Bourville, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idiot du village. C'est un thème très français. C'est celui qui monte à la ville. C'est-à-dire ce monsieur de Poursoniac. C'est le thème de Molière. On est une société élitiste, on est une société centralisée. Le Péquenot qui monte à la ville, il fait rigoler. Et pendant toutes ces années-là, on a Le Péquenot qui monte à la ville, le film le plus intéressant et qui est très drôle. C'est Un idiot à Paris, avec Jean Lefebvre, un film de Serge Corbin. Je pourrais vous citer 15 films. C'est le premier thème. On monte à Paris, c'est un thème de Molière. La province, c'est un peu nul. Ils sont vulgaires, ils sont cons, ils aiment les animaux, la jument verte de Bourville. Je pourrais vous prendre tous les thèmes. On pourrait les reprendre. Ça, c'est le premier thème. Et lié à ça, vous avez un cinéma de très grande vulgarité, dont on ne parle pas trop, mais même dans mon milieu d'un télo, les gens adorent ce cinéma-là. C'est un cinéma qui va de... Parce que c'est très dur de faire la vulgarité, de toucher la merde, pour être très clair. Et le cinéma comique, il faut savoir jusqu'où il peut aller en bas. Il ne suffit pas d'aller en haut. C'est faire le lien entre le bas et les hauts. Alors, ce qui est pour moi un peu un accomplissement, vous avez un acteur comme Jean-Pierre Mariel, qui est détesté au cahier, je veux dire, à Télérama ou ailleurs, c'est typique. C'est un acteur qui est capable d'aller très, très loin dans la vulgarité. La bêtise, la vulgarité, c'est des thèmes hyper difficiles. C'est loin de... Peut-être qu'on va parler, mais j'insiste là-dessus. Donc, l'idiot du village. Ensuite, vous avez... Il y en a plein. Paul Prébois, Jean Lefebvre, Jean Carmet. Ils ont fait... C'est des comédiens qu'on adore, généralement. Ils ont tous ce rôle-là. Le connard, qui en fait n'est pas un con, c'est le rituel carnavalesque. Ensuite, Louis de Funès, c'est quoi le petit... On est dans la France gaullienne. L'État est encore fort. On ne parle pas des droits de l'homme. Il n'y a pas d'État de droit. Vous me direz, ça redevient d'actualité. Mais Louis de Funès, c'est l'autorité. C'est le petit chef. Très important. Tous ses rôles, c'est chef d'entreprise, banquier et père de famille. Petit chef, père de famille. Donc, le rôle du père et le rôle du chef. Et on voit très bien pourquoi l'homme, le mec, tout ce cinéma est très machiste, bien entendu. Les femmes sont très peu présentes. Alors, je vais vous donner les thèmes. Bien sûr, vous voyez avec Louis de Funès les thèmes, puisqu'on m'a demandé de sortir les thèmes. Vous avez la série des gendarmes. Donc, on est dans les institutions. Un thème permanent de ces années-là, jusqu'à 68, c'est l'armée. Ça va de la 317e... Pardon. Ça va de... Où est passée la... Je ne sais plus quelle compagnie. La 7e compagnie. Robert Lamoureux. Très important Robert Lamoureux dans les succès. Maman, papa, maman, la bonne et moi et l'ébidasse. Vous vous souvenez tous, l'ébidasse en folie, ça donne les charlots. C'est tous les films. L'armée est très, très présente. C'est-à-dire, c'est le rituel initiatique qui n'existe plus aujourd'hui. On rigole, c'est les bandes de mecs qui se retrouvent entre eux. Donc, la bande de mecs, c'est très important. On la retrouve dans tous les films d'Yves Robert. Il y a un film qui est d'ailleurs un très beau film, mais c'est la bande de mecs. Vous ne voyez jamais de femmes. Ce n'est pas compliqué dans tous ces films. C'est les copains. Copains d'abord, tirés du le romain. C'est un film, c'est un très bon film, mais vous ne voyez jamais une femme. La femme, c'est effectivement la prostituée de luxe qu'on va trouver un peu par hasard au fin fond d'une ville de province. J'insiste sur, au fond, c'est un peu ce que je veux dire. C'est la bande de mecs. Il est très important. Il y a un côté. C'est pour ça que le thème militaire est si important. Là, je ne caricature pas. Alors, vous avez quand même une femme. On en trouverait d'autres au milieu. Là, c'est vous qui en parlerez, qui est extraordinaire, qui a un succès monstre. C'est Jacqueline Maillan, qui vient du théâtre. Qui est une grande théâtreuse et qui est une femme. Et elle va jouer, d'ailleurs, avec quelqu'un qui a un anard. Et ça me fait la transition. Avec les années post-70, c'est un anard. C'est Jean-Pierre Mocky. Enfin, un anard qui l'est moins aujourd'hui. Mais ce n'est pas le problème. C'est les rôles de Jacqueline Maillan. Je dis ça parce qu'on va s'intéresser à la place de la femme. C'est quelqu'un qui transgresse beaucoup de choses dans les films qu'elle va faire avec un certain nombre. Donc, vous voyez, l'après-guerre, vous direz, j'ironie. C'est un cinéma populaire. Ce n'est pas un cinéma nul. Il y a d'excellents comédiens. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a pas de metteur en scène, à part Gérard Roury. Et il n'y a pas de scénario. Donc, voilà. On a des comédiens de théâtre qui se retrouvent. Non, mais ce n'est pas important. Comédiens, scénarios, metteurs en scène. C'est le problème du cinéma comique français. À part peut-être Gérard Roury, il n'y a pas de metteur en scène. Je le dirais tout à l'heure dans les relances. Là, le grand cinéma italien d'après-guerre est un cinéma qui a des metteurs en scène. Et de Funès, je pense, aura beaucoup souffert, à part peut-être Roury. Ce n'est pas moi de dire si c'est un grand metteur en scène. De Funès a beaucoup souffert de ne pas avoir un grand metteur en scène. Il ne suffit pas de parler, moi, ce que j'ai trop fait dans les livres, du corps comique. Il faut du scénario. Il faut de la mise en scène. Et après, tout le monde n'a pas le corps de Buster Keaton. On reviendra sur les corps tout à l'heure. Après, on pourrait peut-être donner une place aux comédies un peu légères. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les comédies qui ressortent de Philippe de Broca. Ce n'est pas le gros comique lourd, mais c'est très important parce que c'est de là que va sortir un certain nombre de grands comédiens qu'on voit, Jean-Pierre Cassel et Belmondo. Et Belmondo, on connaît son itinéraire qui n'est quand même pas inintéressant. Deuxième période très vite. Donc là, vous voyez, on a une période très gaullienne. On regarde vers le haut. C'est l'État. C'est la France qui se regarde verticalement. Très vite, après 68, et là aussi, c'est les gens de la Seine qui vont faire les tournants. Ça ne vient pas directement du cinéma. Il y a un tournant que je qualifierais d'anarchiste, de droite ou de gauche, qui part du Café de la Gare et du Splendide. Vous connaissez tout ça par cœur. Ça va nous donner toute la bande de Miu Miu, de Pardieu, de Vert, etc., qui va aller jusqu'à la bande. Ce n'est pas les mêmes, des bronzés, etc. Et jusqu'au camping, il ne faut pas oublier. Donc vous voyez, vous avez une bande d'anarches très radicaux au départ qui font bouger énormément de choses, parce qu'ils sont à peu près sur toutes les thématiques. Ils sont sur les thématiques sociales, ils ne sont plus sur les thématiques politiques. Ça ne les intéresse pas. L'armée s'est oubliée et tous les trucs disciplinaires dont je parlais tout à l'heure. Et le problème, ce n'est pas la bande de copains. C'est l'introduction de la femme là-dedans. Le film central, on aime ou pas, moi je l'ai revu sans trop de passion, Les Valseuses est un film extrêmement important pour comprendre ce qui se passe avec la femme qui a un rôle quand même un petit peu particulier là-dedans, me semble-t-il. Mais Les Valseuses, c'est un film culte qui est un film qui marque un tournant. Alors après, on peut reprendre quelques thèmes et on peut surtout prendre quelques auteurs très importants. Dans le cinéma comique populaire à succès, Jean-Yann jouait un rôle extrêmement important. Et Coluche, bien entendu, c'est Coluche qui porte un peu le mouvement du comique globalement au cinéma, sur la scène. Parce que Coluche, c'est quelqu'un qui effectivement va sortir les questions sociales et n'est plus simplement dans le fait de regarder le haut et le bas. On a un cinéma qui devient un peu horizontal où la femme trouve lentement sa place. Les thèmes sexuels arrivent, surtout l'homosexualité, Pédale douce et quelques autres films. Reste que, et je m'arrêterai, au milieu de tout ça, il y a camping. On voit que la thématique principale, ça a remplacé l'armée, c'est le camping, c'est les vacances. C'est-à-dire la bande de mecs, mais c'est typé, ça je peux le démontrer, c'est pas pour rien. C'est la bande de mecs qui se retrouvent avec des femmes dans un endroit fermé pendant quelques temps. Là, il se passe nécessairement plein de choses. C'est pas pour rien. Il y a un film qui sort encore camping avec du bosque. C'est pas pour rien que cette thématique, elle marche très bien. Tout ça n'est pas un hasard. Et deux dernières remarques. Je donnerai, on y reviendra peut-être. Moi, j'ai une admiration sans borne pour le cinéma de Valérie Lemercier qui démarre à ce moment-là, qui est dans cette période. Cinéma féminin, pas féminin, je ne sais pas. On en parlera peut-être tout à l'heure. Valérie Lemercier, en fait, il y a une double critique du pouvoir et des mœurs tout à fait remarquable toujours. Le derrière, avec Diodonné d'ailleurs, est un film qui est tout à fait remarquable. Deux remarques finales. Je ne vais pas trop déborder. Deux remarques finales. Excusez-moi d'aller un peu vite. Deux remarques finales. Un autre film culte avec les valseuses. C'est bien entendu, Le Père Noël est une ordure. Pour une raison compliquée, pas compliquée, c'est qu'avec Le Père Noël et une ordure, on touche une transgression. C'est-à-dire, même le pauvre, le paumé, le SDF, le clochard, se prêtent à rire. On peut se foutre de sa gueule. C'est un con. T'es clodo, t'es con, etc. Là, on rentre dans un truc qui va donner, je dirais, tout le cinéma important pour moi de Dupontel, qui est un auteur extrêmement important. Mais là, on rentre dans un truc qui est qu'effectivement, tous les tabous sont levés. Tous les tabous sont levés. C'est-à-dire que le pauvre, le paumé, j'ai le droit de me foutre de sa gueule parce que finalement, c'est un nul comme les autres. Et bien sûr, on va y revenir. Vous l'avez cité, Geneviève Cellier d'emblée, il y a le succès d'Aniboune, l'Ichti. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça montre, par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est que la province trouve sa place. On est sortis effectivement d'une situation où on a l'État central et des provinces nulles qui montent à Paris avec ses idiots. Non, la province existe, c'est l'Ichti. C'est toujours la frontière. N'oubliez pas, on va y revenir à propos de l'immigration. C'est toujours la frontière qui fait l'objet du rire. L'Ichti. Non, le deuxième film d'Aniboune, pardon. Il se passe sur un poste frontière avec la Belgique. Et ça amène à une dernière remarque que je n'ai pas évoquée. C'est que le grand burlesque, pour moi, c'est le cinéma muet. C'est un cinéma qui n'a pas besoin de parler. Le Buster Keaton, il est universel. Tout le monde l'écoute. Le cinéma français d'après-guerre, c'est un cinéma, il y a eu un très bon livre là-dessus, c'est un cinéma où il n'y a pas d'accent. Parce qu'il faut parler la langue académique, il faut parler la langue des académies. Donc, il n'y a pas d'accent. Tout le monde parle la même chose. Il y a juste Pagnol un peu, l'accent du midi. Le seul accent qu'on a, c'est l'accent des belles étrangères. Jane Seberg, Romy Schneider, la femme d'ailleurs très souvent. Avec les ch'tis, il y a un truc très important, c'est que justement, ce qu'on voit avec tous les comiques sur scène, que je pourrais citer, la question de l'accent, c'est-à-dire du langage, qui n'est pas simplement le langage académique que tout le monde parle, la question de l'accent est reprise en considération. C'est-à-dire, tout le monde ne parle plus la même langue ou ne l'accent plus de la même manière. Et c'est ça d'ailleurs, qui à mon avis est très important pour libérer le cinéma comique, parce que le cinéma de langage a besoin effectivement de pouvoir aussi libérer le langage. Il n'y a pas que le corps qu'il faut libérer. Donc on avait aussi ce cinéma d'après-guerre, qui est un cinéma très militaire, très petit chef, très de funesse. C'est un cinéma, c'est un cinéma qui était un cinéma qui était disciplinaire. À partir de 68, beaucoup de choses bougent. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer insuffisamment. Et nous amène à une situation qui je pense est assez différente aujourd'hui. Moi, que je connais surtout par le comique migratoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais demander maintenant à Brigitte Rollet, de nous parler justement de l'émergence des femmes comédiennes et réalisatrices dans la comédie en France. Qu'est-ce que ça change ? Merci. Donc, merci aussi, d'abord, merci à Nelly et à Geneviève de m'avoir invité à cette table ronde. Merci à Olivier d'avoir un peu déblayé le terrain, en tout cas mon terrain à moi, et d'avoir évoqué justement l'avance de ce qui m'évite de devoir le faire. Dans le titre de cette table ronde initiale, tel que j'avais vu, il y avait vers un humour globalisé avec un point d'interrogation. Et en fait, je m'interrogeais sur le fait que, et à ce que vous dites, et ce qu'on voit dans le cinéma français, montrent que c'est un humour très localisé. En revanche, il y a des choses qui sont globales. Je commencerai par le rire lui-même, dont j'ai entendu hier une définition qui ne cesse de m'étonner, dans lequel il est dit que le rire, j'ai entendu hier, je pense que d'autres confirmeront, est l'art de l'empathie, et que l'émetteur et les récepteurs sont en phase. Et donc, je voudrais partir de là juste pour dire quelque chose qui explique peut-être le rapport des femmes au rire, des réalisatrices au rire, et leur implication dans la comédie, puisque, personnellement, je ne pense pas que le rire soit nécessairement l'art de l'empathie, puisqu'il s'exerce toujours au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être que l'émetteur et le récepteur sont en phase, tant mieux pour eux, mais il y a toujours une victime. Et donc, en fait, ce que vous avez évoqué sur le comique troupier, ce qu'on appelle le comique troupier ou le comique rural, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dont on se moque. Hier, il a beaucoup été question de rire avec ou rire contre. Et en fait, quand on regarde les femmes et la contribution des femmes à la réalisation de comédie ou à l'incarnation du corps comique, par exemple, la question qui se pose, c'est de savoir de qui rit-on, avec qui, contre qui. Et je pense que ça contribue à expliquer, et là, on dépasse le cadre français, puisqu'en fait, l'entrée des femmes dans la comédie, elle se passe à peu près au même moment dans les pays occidentaux qui est les années 70. C'est-à-dire un moment où les femmes posent des questions, se posent des questions, et par le cinéma, vont peut-être essayer un petit peu de renverser les choses. L'autre point que je voudrais évoquer et qui a été dit hier par Nelly, c'est la question de la dimension transgressive du rire. Et là, on n'est pas dans la bande de copines qui se marrent au camping, on est plutôt dans l'idée d'un rire politique, le rire comme arme. Alors, une arme qui n'est pas une arme de destruction massive, mais plutôt de réflexion, quelque chose qui va permettre au public, parce que le public aime la comédie, on va en reparler, Geneviève l'a dit, on est vraiment dans, dès le début du cinéma, dans ce qui est le plus populaire. Les gens aiment rire, ils aiment rire au cinéma, donc on leur donne à rire. Donc, en utilisant le rire, le rire comme arme, on amène un public, comme le faisait Voltaire au XVIIIe, par le rire, par le conte, on fait quand même penser son public. Et en fait, il me semble qu'au départ, en tout cas, les femmes qui font des comédies, que ce soit ces femmes, on en reparlera tout à l'heure de la trajectoire et des va-et-vient entre le théâtre, vous avez évoqué le théâtre, ce sera plutôt le café-théâtre pour les années 70, vous avez parlé du Splendide, c'est Balasco, c'est Les hommes préfèrent les grosses, c'est la contribution de Balasco d'abord comme scénariste, comme actrice, qui prête son corps, on reviendra sur le corps, mais aussi ses premiers films, on ne peut pas dire que son premier long-métrage qui sort en 1985 et dont le titre, là, au moment précis, soit nécessairement une réussite, c'est une espèce de road movie, on n'est pas vraiment dans le comique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette paire totalement improbable qu'elle incarne avec Isabelle Huppert, non, les keufs, c'est après, mais ça va me revenir, mais en tout cas, on a ce qu'on n'a pas dans tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est ces hommes, parce qu'à part Jacqueline Maillan, on a, et on le voit encore aujourd'hui, regardez les affiches, on a cette paire, c'est la paire Bourville, Bourville de Funès, on va trouver après tous les films avec Pierre Richard et puis tous les grands blonds et autres films, tous ces films, l'emmerdeur et j'en passe, tous ces films qui reposent sur un duo d'hommes, donc on peut voir, et là on passe du global au local, qu'il y a certaines tendances propres au rire, il y a certaines tendances propres à l'appropriation du rire par les femmes, mais il y a certaines tendances hexagonales qui sont quand même tout à fait marquées, donc la question qui se pose pour les femmes qui arrivent et qui veulent faire rire, c'est de quoi vont-elles faire rire ? Avec quoi ? Comment et avec qui ? Et en fait, le gros succès qui a totalement changé l'idée qu'on se faisait des femmes et du rire, parce qu'il y a quand même cette idée reçue selon laquelle les femmes n'ont pas d'humour ou les féministes surtout, c'est le succès de Trois hommes et un couffin dont je rappelle qu'en 1985, il a quand même attiré 10 millions de spectateurs dans les salles, ce qui est quand même énorme et ce qui a été un succès qui est pour moi, qui a travaillé sur cette période après, pendant, et depuis, a marqué un tournant, c'est-à-dire que oui, les femmes peuvent faire rire. Et en même temps, si on regarde Trois hommes et un couffin, je ne sais pas, j'espère que la plupart d'entre vous l'ont vu, on n'est pas du tout dans ce que va faire Balasco qui va incarner une forme de transgression, c'est plutôt on rit des hommes. Et moi, j'ai vu le film plusieurs fois à l'époque où il est sorti et il y avait vraiment dans la salle un rire genré, c'est-à-dire que les femmes ne riaient pas au même moment que les hommes. Il y avait des moments où tout le monde riait. C'était vraiment le côté bergsonien de la mécanique plaquée sur du vivant quand on voyait les hommes avec le nourrisson. Mais il y avait aussi des moments qui étaient très genrés, une répartition qui était un petit peu différente. Donc, on est au départ, il me semble, dans la contribution des réalisatrices à la comédie, dans l'idée d'un cinéma, d'un rire plus politique. Donc, ce n'est pas la grosse farce. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver à la grosse farce. Mais on a quand même une démarche dont je ne dirais pas qu'elle est plus ceci ou moins cela. Elle est différente. On utilise des... On problématise des questions qui n'ont pas nécessairement été posées de la même façon. Papa, maman, la bonne et moi ne posent pas la question, ne problématisent pas la question de la famille et du rôle des pères et des mères dans l'élevage des enfants. Ça ne pose pas cette question-là. Alors que Serron en particulier va s'interroger sur la façon dont on pense la parentalité qui est en fait une maternité. C'est-à-dire que les mots sont synonymes, on oublie un petit peu le paternel. Et en fait, cette interrogation autour de la famille, autour des rôles propres à chacun des sexes dans la structure familiale, on le retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il semble... La différence, c'est qu'on est peut-être dans quelque chose de beaucoup moins politique aujourd'hui. j'ai vu les affiches de trois comédies, c'est intéressant, de trois générations de femmes. Alexandra Leclerc, le film qui se passe dans un immeuble, le film choral, le film de Curis, Arrête ton cinéma, où on a ces trois femmes, et Marion Vernou et ta sœur. Donc c'est intéressant parce que ce sont trois générations de femmes. On reparlera tout à l'heure du fait que est-ce que c'est un cinéma d'auteur populaire ou est-ce qu'on est carrément dans la grosse comédie ? Mais quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose de beaucoup moins politique, peut-être parce que la période de Leveu également, on est dans quelque chose qui interroge moins et qui au contraire semble satisfaire une espèce de consensus autour des questions familiales. C'est-à-dire que l'interrogation qu'on pouvait trouver dans le cinéma, les premières comédies sur la place des femmes mais aussi des hommes sur ces questions-là, les questions de parentalité, la question autour du corps que posait Balasco dans Les hommes préfèrent les grosses par exemple et dans tous les films dans lesquels elle jouait par la suite, où elle pose vraiment des questions sur ce trouble dans le genre qu'on va retrouver de façon encore plus frappée dans Gazon maudit, ces questions-là me semblent diluées dans une espèce de familialisme bontain où on ne remet pas du tout en question les catégories, où on part du principe qu'elles sont acquises et ce n'est pas là-dessus que la transgression porte. Alors, ce qui m'intéresse par rapport à cette dimension française, c'est que dans ces questions diverses qui sont posées, on a, on peut dire, une démarche féministe qui, en tout cas, remet en question par le fait que le rire va s'incarner dans le corps de Balasco par exemple, pose des questions qui n'étaient pas posées avant dans les autres comédies. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des comédies qui vont sur le terrain de la comédie à la française quelle que soit la catégorie que l'on considère. C'est-à-dire, on peut dire, au départ en tout cas, qu'on a la volonté peut-être d'un sillon un petit peu différent. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le fait qu'en France, les femmes qui ne sont pas une minorité mais sont souvent traitées comme telles, par rapport au cinéma, avec des budgets qui sont un petit peu limités, vont être prises entre leur envie légitime de faire du cinéma mais aussi une quête de reconnaissance qui passe, on le sait en France et Geneviève mieux que quiconque, par le cinéma d'auteur. Or, le cinéma d'auteur, et ça c'est une question sur laquelle on pourra revenir, et la comédie, ça ne fait pas très très bon ménage. Ou alors, il faut arriver à quelque chose d'un petit peu hybride qui est ce comédie cinéma d'auteur populaire. Mais sinon, on sent qu'il y a, et entre Balasco et Serrault, pour ceux et celles d'entre vous qui ont vu ces films, on est dans des domaines extrêmement divers. Donc, tout ça pour marquer en tout cas le point de départ d'une réflexion sur l'apport des femmes à la comédie, c'est quelque chose qui n'était pas là et qui n'était pas pensé. C'était une espèce d'angle mort. C'est-à-dire que les femmes, elles étaient là quand elles étaient là. On en riait beaucoup parce que ça, c'est rigolo. Et de même que l'interrogation sur la masculinité non plus n'était pas pensée. En tout cas, pas de cette façon-là. Elles se focalisaient sur le fait, voilà, ce monde d'hommes quasiment non mixtes, les travers des paysans, des péquenots, comme vous disiez, par rapport aux urbains, etc. Mais pas sur des problématiques qui là, et je reviens à mon global du départ, ne sont pas françaises, même s'il y a une focalisation en France sur ces questions familiales et beaucoup plus universelle. Donc, voilà comme introduction. Donc, à Judith maintenant, qui va nous parler de l'émergence des minorités ethno-raciales et de l'humour ethnique, entre guillemets, dans la comédie. Merci. Et à nouveau, je vous remercie aussi, Nelly, d'avoir pensé à moi pour ce colloque. Et je vous remercie de ce que vous venez de dire, puisqu'il y a beaucoup de consonants. Vous avez parlé de Molière, vous avez parlé de duo comique, et c'est des choses qui, évidemment, sont omniprésentes aussi dans la réflexion que j'ai pu mener. Donc, à partir de ce documentaire que je viens de réaliser, qui retrace sur un siècle, l'histoire de la place du rire, enfin, plutôt, qui réfléchit sur la place du rire dans l'histoire des Noirs en France. Donc, tout simplement, on part du clown chocolat, on arrive à Omar Sy qui joue son rôle bientôt au cinéma, et qu'est-ce qui s'est passé pendant un siècle ? Il y a eu la figure de Banania, il y a eu Joséphine Baker, il y a eu toutes sortes de variantes, pas forcément des comiques ou des clowns, mais une grande importance du rire qu'on peut interroger, mais qui est vraiment omniprésente dans l'histoire de cette minorité visible-là, et c'est de celle-là que je vais vous parler, si vous permettez, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors, il y a dans ce film, je ne veux pas faire de l'auto-promo, mais voilà, toute une partie consacrée au cinéma, puisqu'il y a une espèce de réflexion obligée sur le traitement des petits clichés sur le grand écran à partir de ce que je crois être un tournant à la fin des années 2000, la veille des années 2010. Avant ça, si on réfléchit, j'espère que je parle sous votre contrôle, mais si on réfléchit aux films, aux comédies, bien sûr, je parle de comédies ou cinémas qui représentent de façon un peu signifiante des Noirs sur le grand écran, il y a deux films dans les années 80, c'est Black Mic Mac et Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer. En termes d'audience, c'est très anecdotique, même Black Mic Mac. Et alors, en termes de sujet, c'est remarquable. Le premier, ça parle d'un squad géant qui va être détruit. Donc, on est vraiment barbotte dans une espèce de gros, gros cliché. Et d'ailleurs, ce n'est pas si drôle que ça. Je dirais quand même. Oui, voilà, mais disons que ce ne sont pas les Noirs qui ont la maîtrise de l'humour là-dedans, très clairement. Et le film de Daniela Ferrière, c'est le cliché du grand noir. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est Isaac de Bancolet, c'est le même acteur. On est dans une pénurie toujours d'acteurs noirs au cinéma. Non pas parce qu'il n'y a pas d'acteurs noirs de talent, mais parce que, voilà, quand on en montre, on n'en montre qu'un seul, un peu comme de nos jours d'ailleurs. Et donc là, c'est le grand beau noir hyper sexy qui essaye d'écrire et qui dit que des choses vaguement insignifiantes ou au mieux un peu drôles et chez qui défilent les femmes. Voilà, donc ça, c'est pour les années 80. Sinon, vraiment pas grand-chose. Et soudain, donc, à la veille des années 2010, il y a ce film tout joli qui a eu quand même pas mal de succès, un million et demi d'entrée. Pour une fois, un cinéaste noir d'origine antillaise qui s'appelle Lucien-Jean-Baptiste, c'est la première étoile. Je ne sais pas si... Je crois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont aimé ce film. Et c'est important au-delà du fait que c'est une comédie très sympa, enfin réussie, au-delà du fait que le réalisateur impose quelque part une famille de noirs au ski, donc ce n'est pas les bronzés font du ski, mais c'est bon, ben voilà. Donc c'est une interrogation sociale aussi sur pourquoi finalement dans les stations de ski, filles, qu'on ne rencontre pas tellement, enfin moins de noirs que de blancs, etc. Et du coup, on a soudain, et c'est ça qui est très intéressant, une famille... Ce n'est pas le Cosby Show, il y a eu le Cosby Show bien avant, mais le Cosby Show justement, pour qu'une famille de noirs puisse être héros d'une série télé, il fallait que ce soit des grands bourgeois, donc presque socialement, ça gomme presque, on oublie presque qu'ils sont noirs. Je ne suis pas sous votre contrôle, mais c'est ce qui me semblait. Donc là, petite révolution, on est en 2009, et c'est en fait soudain pas un film de blanc qui va mettre en scène des acteurs noirs, comme ce sera le cas dans les blockbusters que je vais citer maintenant, où en fait les deux grands, grands blockbusters de notre époque là qui mettent en scène un acteur noir, c'est intouchable en 2011, et c'est ce qu'on a fait au bout du jour en 2014, donc là où on est à 14, 15, 16 millions d'entrées. Et ce qui est intéressant, c'est de les comparer, oui, de faire une typologie entre ces films-là qui ont un succès fou et qui sont signés par des réalisateurs qui n'avaient pas tellement de succès avant de faire ces films-là. C'est quand même marrant de noter que le duo Toledano-Nakash qui a fait Intouchable avait fait pas mal de films avant, mais ce qui les a fait percer, c'est de mettre au marché vraiment dans un rôle principal et avec cette thématique-là, tout comme Philippe de Chauvron pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui avait fait aussi pas mal de films avant dont personne n'avait entendu parler ou presque, et soudain crève l'écran avec une histoire qui resserre à l'infini, finalement, des clichés quand même. Et dans ces deux films, même s'ils sont très chouettes et drôles, etc., ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'est pas du tout dans une approche, dans une perspective ou dans une mission critique du rire, je crois. On est plutôt dans un rire qui conforte ou quelque part, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou qui m'a beaucoup fait rire, je ne peux pas critiquer, mais de fait, l'idée, c'est que tout le monde est raciste, donc on renvoie à tout le monde dos à dos, et donc la balle au milieu, et finalement, on n'a pas à la fin du film, on n'a pas tellement avancé, on peut très bien tous repartir aussi remplis de clichés et de stéréotypes qu'on ne l'était en arrivant. Intouchable, c'est plus compliqué, mais la polémique qu'il y a eu aux Etats-Unis et qui disait qu'est-ce que c'est encore que ce film qui montre un noir qui fait rire et qui danse devant un maître blanc, c'est aussi un résumé qui tient la route, même si évidemment le film est plus subtil que ça, etc. Or, et c'est ce qui m'a intéressée quand j'ai observé comme ça, quand j'ai fait ce petit panorama, c'est qu'à côté de ça, le film dont je parlais, Première étoile de Lucien Jean-Baptiste, c'est une belle comédie, mais ce n'est pas un film hilarant qui provoque des éclatres rire et surtout quand j'ai interviewé Lucien Jean-Baptiste, il m'a dit vous voyez, on veut toujours que les noirs rigolent, fassent rire, etc. Moi, si vous regardez bien dans mes films, je fais toujours la gueule. Et j'ai oublié, je voulais apporter la jaquette du DVD d'un film ultérieur qu'il a fait qui s'appelle 30 degrés, 30 degrés, je ne sais plus, un film pas mal un peu moins, enfin intéressant en tout cas, où là, carrément, sur l'affiche, il fait la gueule, il joue le rôle du bounti, comme on dit, très réfractaire, il se retrouve dans un carnaval aux Antilles, mais il ne veut surtout pas rigoler, justement, il est très sérieux. Et dans La première étoile, c'est le père de famille, un peu angoissé quand même, parce qu'il a beau jouer aux courses et essayer de s'amuser dans la vie, il n'a pas d'argent, etc. Donc voilà. Et autres films qui ne sont pas des films de blancs mettant en scène des noirs, mais enfin, et c'est donc assez rare pour qu'on en parle de secondes ici, des films de réalisateurs noirs qui se mettent en scène eux-mêmes. Il y a deux films de deux humoristes, donc ça, c'est en 2010 et 2014, Thomas N. Gijol et Fabrice Éboué, deux ex-stars du Djamal Comedy Club qui ont fait des chroniques à gauche, à droite à la télévision. Et là aussi, c'est sous l'étiquette de comédie qu'il s'impose ou qu'il tente l'aventure du cinéma avec deux films dont Casse-départ puis Le Crocodile du Pot de Swangard. Et c'est très intéressant là aussi de noter ce besoin de recourir à l'étiquette comédie comme pour dire ne vous inquiétez pas, on est toujours là pour rigoler. Alors que dans les deux cas, il s'agit d'aborder des sujets très graves que sont l'esclavage dans un cas et la corruption dans les pays africains. Le Botswanga, c'est une espèce d'allégorie du pays d'Afrique dirigé par un tyran affreux, ridicule, etc. Je caricature. Or, j'ai revu hier Casse-départ pour être sûre et là aussi, je parle sous le contrôle de qui veut. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était tellement drôle. J'ai trouvé ça intéressant. Là aussi, je ne juge pas le film mais ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas, la démarche est passionnante. L'idée, c'est de se plonger dans l'époque où le racisme était tout simplement une institution, c'est-à-dire au XVIIIe siècle avant l'abolition de l'esclavage et de mettre là deux types de l'époque contemporaine. Je refais. Tout le monde connaît ce film et ce qui est intéressant, c'est que de fait, on leur a reproché de faire une comédie sur l'esclavage mais de fait, leur film sur l'esclavage, il est intéressant et il n'est pas hilarant sauf par moments très ponctuels sur lesquels on pourra revenir peut-être en parlant du corps. Et donc, tout ça, tout ça pour dire que des minorités visibles, en l'occurrence, des artistes noirs, on commence à en voir au cinéma et c'est toujours en passant par la porte du rire mais je pense que le rire n'a pas du tout le même statut quand on est face à des films de blancs qui mettent en scène des personnes issues de minorités visibles et non racialisées comme on dit, comme vous dites, les chercheurs, que quand, voilà, les réalisateurs, les auteurs sont eux-mêmes parties prenantes. Est-ce qu'il me reste quelques minutes ou deux ? Voilà. Et ce qui est intéressant, ça pose la question aussi de prendre au sérieux, enfin, voilà, de comment s'imposer, faire rire pour être pris au sérieux et justement, peut-être qu'en se prenant au sérieux, ça marcherait moins bien stratégiquement. En tout cas, je note aussi que c'est intéressant que l'acteur noir qui est totalement sous les spotlights, à savoir Omar Sy, est quelqu'un qui a passé des années à dire « je ne suis pas acteur ». Et ça, Éric Toledano, le réalisateur du film Intouchable que j'ai interviewé pour mon film, me l'a redit avec beaucoup de bienveillance. Il m'a dit « nous, on le trouvait génial, fabuleux, on voulait faire un film sur mesure pour lui » et lui n'arrêtait pas de nous dire « vous êtes sympa, mais vous savez, moi je ne suis pas acteur, je fais ça pour faire plaisir ». Voilà. Donc, il y a aussi ce côté alors que, comme si, voilà, il faut le dédouanement de la comédie ou le dédouanement de l'amateurisme ou du, voilà, pas tout à fait acteur, de même finalement Thomas Héboué et Fabrice Ndijot, ben voilà, c'est des humoristes, ce n'est pas des réalisateurs en bonne et due forme, etc. Donc, c'est interpellé et ça me fait penser à quelqu'un à qui j'ai envie de rendre hommage qui s'appelle Yann Gael Elouet et qui est un comédien, un jeune acteur ultra talentueux qui jouait le rôle de Chocolat dans la pièce que vous avez mentionné de Marcel Bozonet et Gérard Noiriel qui est la matrice en fait du film que tout le monde va aller voir au cinéma le mois prochain qui est d'ailleurs un très bon film et donc c'est un acteur qui a fait le conservatoire qui pourrait tout à fait jouer Hamlet à la comédie française, vraiment, c'est un acteur et il joue un rôle de policier dans une série de France 2 dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Duel au soleil, voilà, et puis il fait un peu de théâtre, etc. mais il me dit c'est très dur, moi je refuse, je ne veux pas faire rire, je ne veux pas jouer dans des trucs drôles, c'est très très dur de sortir de cette injonction en fait implicite. Donc voilà un exemple d'un acteur professionnel noir dont je voulais faire entendre l'écho. Merci beaucoup Judith. Oui, donc il apparaît quand même que là on a des différences assez nettes, je dirais, selon que le rire vient des groupes dominants ou des groupes dominés, que ce soit les femmes ou les minorités ethno-raciales, dans les deux cas, on a un rire qui quelque part forcément porte un enjeu politique, que ce soit un enjeu de renforcement des stéréotypes dans les films comme par hasard faits par des réalisateurs blancs, ou que ce soit des films critiques sur la question de la domination en l'occurrence raciale. Alors je voudrais maintenant qu'on s'arrête un peu sur la question de la comédie en France. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que la comédie est à la fois le genre le plus populaire et le genre le moins prestigieux. Et ça c'est quand même une caractéristique française. Aux Etats-Unis, la comédie n'est pas considérée comme un genre méprisable. Et on voit très bien, ne serait-ce qu'au Festival de Cannes, qui est quand même l'instance la plus prestigieuse de légitimation des films, que la comédie, ça n'existe pas au Festival de Cannes. En tout cas, bien sûr, la comédie populaire, ça il n'en est jamais question. Et donc je voudrais quand même qu'on s'interroge quelques instants sur les clivages socio-culturels qui caractérisent ce genre en France, c'est-à-dire à la fois la comédie par rapport aux autres genres et à l'intérieur de la comédie, les hiérarchies internes, je dirais, qui caractérisent en France, encore une fois, et là on est dans le local plutôt que dans le global, ce genre. qui veut commencer ? Déjà, j'ai retrouvé le titre du premier film de Balasco, c'est Sac de nœud. Et je voulais dire d'ailleurs que pour compléter votre filmographie, que les keufs dans les années 80, c'est Isaac de Bancolet, mais c'est vraiment une comédie policière et ça me permet de faire une liaison comme ça pour parler de justement ces questions en France que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est une distinction entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Tu as parlé de Cannes, mais les Césars, c'est pareil. Les comiques ont des Césars quand ils ne jouent pas des comiques. C'est Coluche dans Tchaupantin, c'est je crois que M. Robyn dans le film de Médichareff. Donc on récompense des comiques et Michel Blanc, voilà, Michel Blanc quand il joue dans... Donc il y a une espèce de situation assez paradoxale qui fait que d'un côté, la comédie, et ce qui permet en France de gonfler les chiffres du public français, de films français, en termes de fréquentation, c'est très important. Ça permet aussi de gonfler les caisses du CNC, ça c'est pas négligeable, y compris pour financer le cinéma d'auteur d'ailleurs, qui méprisent la comédie. Donc on est dans une situation et qui n'est pas rentable. Ça c'est... Donc pour revenir, tout à l'heure, vous avez évoqué le terme... Je m'excuse, je fais mon marché, je prends les mots et les expressions un peu partout, mais je trouve que c'est bien aussi de faire un peu le lien. Je pense que la distinction qu'on trouve entre la comédie, en tout cas faite par des femmes, en prenant comme opposition la démarche de Serrault, que j'associe vraiment à cet humour du XVIIIe, cette ironie peut-être davantage que la comédie, qui a une portée politique très forte, et puis la comédie à la balasco, où on est plus, un peu comme Coluche dans les années 80, dans une espèce de transgression qui reprend un petit peu ce qu'on a identifié à propos du... que Bakhtin a identifié à propos du carnavalesque, cette idée des fonctions supérieures de bodily stratum et de lower and higher. Donc d'un côté, il y aurait les fonctions du corps, du bas du corps, qui seraient le vulgaire, la farce, Rabelais, et puis les fonctions du haut du corps, qui seraient plutôt de l'intellect. Et là, on est un peu dans quelque chose qui rappelle ce clivage entre la comédie d'auteur, puisque quand j'ai discuté avec Coline Serrault de ses films, elle disait je ne fais pas de comédie, on sentait bien que c'était important pour elle de se démarquer de ce que j'appelle des machines à rire, c'est-à-dire des comédies qui reposent, où on se moque d'un peu tout le monde, pourquoi pas, je pense qu'Alexandra Leclerc fait ça dans son dernier film, les bobos de gauche s'en prennent, les racistes de droite s'en prennent, finalement tout ça c'est pareil et à la fin, je ne sais pas comment ça finit, mais on n'a pas avancé d'un iota. Il me semble quand même qu'il y a des films, des comédies qui jouent sur le même mécanisme, mais qui en tout cas essayent de faire un petit peu bouger ou en tout cas un petit peu faire réfléchir qu'elles soient critiques. On n'est pas dans le politique avec un grand P, mais on est quand même dans des comédies qui ont d'autres fonctions que simplement faire rire. Ça, ça me semblait important de souligner parce que je pense que c'est ce qu'on a comme catégorie dans les comédies que font des femmes. Et l'autre point que je voulais souligner par rapport justement au keuf qui est une espèce de comédie policière, c'est-à-dire l'amalgame ou la dimension extrêmement hybride des comédies faites par des femmes qui fait qu'il est difficile de les classer dans les catégories. Ça peut être des machines à rire. Je rappelle que Gazon Maudit a fait 5 millions d'entrées, ce qui est quand même non négligeable, y compris à l'échelle d'aujourd'hui. Mais on a d'autres comédies. Et à ce propos, je voudrais juste citer une remarque intéressante des années 2000 par rapport aux décennies précédentes. Dans des précédents travaux de recherche sur les réalisatrices, on avait fait, avec ma co-auteur, un box-office du palmarès des films les plus populaires faits par des femmes pour les années 80, pour les années 90. Et donc, on avait un mélange assez intéressant de genres de films. C'est-à-dire que dans les années 80, vous avez aussi bien Chocolat, le film, pas le vôtre, mais le Chocolat de Claire Denis, que Santoine Illoy, évidemment, Trois hommes et un couffin. Donc, on avait vraiment, il y avait même, enfin bon bref, il y avait quand même une grande variété de genres cinématographiques. Dans les années 90, la comédie prend un peu le pas, mais on est pareil avec, on a Gazon Maudit, on a des films de Serrault, etc. J'ai refait le même exercice pour les années 2000. Tous les films, déjà, dépassent le million, ce qui n'était pas le cas. On avait le haut du tableau de nos box-offices des années 80 et 90. La différence, c'est que ce sont toutes des comédies. Tous les films les plus populaires faits par des femmes sont des comédies et qui dépassent allègrement le million. Quand je dis allègrement, je veux dire qu'il y a quand même plusieurs millions d'entrées pour un grand nombre d'entre elles. Alors, dans ces comédies, on va trouver à la fois, si je triche un peu sur la chronologie puisqu'il est sorti à la fin 99, Le goût des autres d'Agnès Jaoui, qu'on peut quand même rentrer dans la comédie, comme des comédies comme, je ne sais pas, moi, fauteuil d'orchestre, palais royal, donc des choses qui sont extrêmement diversifiées mais qui montrent bien qu'on intègre aujourd'hui l'idée dans le cinéma fait par des femmes, même si c'est une catégorie que pas beaucoup ne reconnaissent. Il me semble qu'il y a quand même une distinction moins visible peut-être aujourd'hui quand en particulier les affiches que j'évoquais tout à l'heure. On est dans un cinéma peut-être beaucoup plus consensuel mais d'un point de vue ne serait-ce qu'économique et en termes de succès et de rentabilité, c'est les femmes n'ont rien à prouver de ce côté-là c'est-à-dire qu'elles peuvent il y a plus d'une Coline Serrault pour les années 80 et d'une Balasco pour les années 90 qui fait des films à succès. Est-ce qu'on pourrait dire justement que les femmes cinéastes font la démonstration qu'on peut faire des comédies qui sont des comédies du milieu c'est-à-dire qui refusent d'être dans cette opposition cinéma d'auteurs comédies populaires ? Oui, mais ça fait un moment que cette hybridité ou ce qu'on appelait le cinéma d'auteurs populaires c'est ça mais c'est aussi parce que dans le cinéma comme dans d'autres arts il y a ce que Linda Nauklin disait par rapport aux femmes peintres dont elle définissait la démarche comme une démarche d'opposition. Alors je ne suis pas sûre qu'Alexandra Leclerc soit nécessairement dans cette démarche mais il y a en tout cas dans la démarche et dans les films de femmes qui font des comédies une volonté d'opposition alors qu'il n'est pas nécessairement frontale en tout cas d'autres choses cette hybridité est importante et je finirai juste en donnant un détail c'est que les films du milieu certes mais en même temps il a été question de Le Mercier tout à l'heure Le Mercier pour Cachemire a un budget de plus de 10 millions d'euros alors que la plupart des films faits par des femmes c'est plutôt en dessous de 10 millions donc on voit bien qu'il y a aussi des possibilités pour une poignée extrêmement limitée d'arriver aussi non seulement à avoir du succès mais à obtenir des budgets ce qui est quand même un peu la difficulté des femmes réalisatrices en France aujourd'hui Merci Oui moi ça me fait penser à une chose toute bête qui est qu'au 18e siècle on appelait toutes les pièces de théâtre comédie il n'y avait pas cette idée que la comédie c'était le truc cheap voilà théâtre et comédie étaient synonymes et moi il se trouve que du temps où je faisais des études j'avais même fait un mémoire sur le tragique des comédies de Molière et je pense et je pense qu'en fait ça me fait penser à ce que vous dites à propos du cinéma des femmes où finalement on peut faire des comédies qui ne sont pas de la grosse grâce comédie populaire c'est un peu ce qui se passe avec mes rarissimes cinéastes noirs où bon il y a l'étiquette de comédie alors on peut interroger pourquoi est-ce qu'il faut commencer cette étiquette mais en tout cas on n'est pas du tout dans la comédie qui ne mérite pas ses titres de noblesse en tout cas on est dans des choses à chaque fois où il y a une dimension dramatique une dimension critique quelque chose et de fait le rire qu'elle suscite n'est pas du tout un rire gras ou bêtifiant ou voilà donc c'est peut-être que quand la comédie vient de minorités que ce soit des femmes puisqu'on les traite comme ça ou de minorités et de racialiser et bien ça l'attire par le haut qui sait peut-être c'est déjà ça Olivier ? oui enfin moi je trouve passionnant tout ce qu'il dit moi je reviens un peu au problème français Judith vient de l'évoquer effectivement Molière crée la comédie française c'est une époque où il crée des comédies mais racine va quand même vite arriver et on va quand même instituer en France cette idée que la comédie tout pis les comédiens on ne les aime pas n'oubliez jamais que la révolution comme l'église n'aime pas les comédiens c'est des gens qu'on met dehors c'est des nomades c'est des... attention c'est les nomades d'aujourd'hui le comédien en tout cas on dit comédien même pour les acteurs de racines je suis entièrement d'accord avec vous mais justement on a cette spécialité en France de vouloir maîtriser le langage ce qui pose un problème énorme et puis de distinguer tragédie et comédie bon je ne veux pas développer lourdement mais on invente la grammaire c'est malherbe c'est quand même l'absolu l'état français on est quand même le seul pays au monde à avoir toutes les académies réunies pas très loin d'ici comme nulle part ailleurs c'est à dire on a une académie du langage allez voir à la comédie française dites-moi le nombre de noirs qu'il y a comme parmi les pensionnaires et les sociétaires ça fait des débats internes dans la maison en permanence c'est un véritable problème c'est justement Marcel Bozonet l'auteur de celui qui a mis en avant chocolat pour la bonne fois qui a recruté le sale remarquable il a été viré de la comédie française un peu rapidement bon ça c'est un autre débat mais il faudrait peut-être aussi que les politiques ne contrôlent pas non plus toujours les comédies ça c'est les institutions qu'on a je reviens quand même là-dessus la France c'est pas l'Angleterre on n'a pas de Shakespeare on a Molière ou Racine ça veut pas dire vous avez à fait raison et ça ça change tout aujourd'hui la formation d'un comédien anglais ça peut être Peter O'Toole il est capable de faire Laurence d'Arabie et de péter les plombs dans comment voler un million de dollars ou je sais pas quoi on a des comédiens qui sont multifaces c'est les Shakespeareiens on n'a pas de Shakespeareiens chez nous on n'a pas les corps Shakespeareiens je reviens à mes histoires de corps et on n'a pas le rapport multilingue des anglais à la langue c'est le bouquin de Stendhal là sur Racine et Shakespeare Racine travaille avec 3000 mots Shakespeare il travaille avec 30 000 mots parce qu'il travaille avec les dialectes il travaille avec le langage au moins Danny Boone on aime ou pas Danny Boone il aura réintroduit un peu du langage provincial dans ce qui était maîtrisé c'est très important cette maîtrise du langage alors moi je pense là on a on a un problème national on est un pays qui aime les lieux de mémoire et on est un pays où on castre je pense d'une certaine manière nos capacités de libérer les corps vous faites la différence entre un corps de comédien je vais citer personne pour vexer personne je parlerai des mecs d'ailleurs de comédien en Angleterre et ici ça n'a rien à voir bon et après on va parler du corps qu'est-ce que c'est pourquoi les belges sont les meilleurs les meilleurs comiques d'aujourd'hui il faut voir ce que c'est que le corps de Bully La Nurse c'est tout d'ailleurs Depardieu pour moi est un comique à sa manière parce que c'est un corps qui n'arrive même plus à se tenir on pense qu'on veut après on pense qu'on veut après c'est un rablésien c'est tout alors ça deuxième remarque très très rapide moi je trouve que c'est très intéressant de repartir de l'inversion carnavalaise ce que j'ai dit du mal du comique on se fout de la gueule du paysan mais prenez la grande vadrouille et l'autre le corneau à chaque fois on est dans cette vision un peu aristocratique hiérarchique de la France gaullienne mais en même temps les rôles peuvent se renverser les rôles peuvent se renverser provisoirement c'est ce qu'on appelle l'inversion carnavalaise dont vous avez parlé c'est pour ça que ça a du succès populaire c'est qu'il y a des changements de rôle moi qui suis impaumé d'une certaine manière je vais me retrouver prince 5 minutes et ça aujourd'hui on est dans une société moi je ne m'en plains pas qui se veut en tout cas qui se veut tout ce que vous avez dit les comédiens noirs les comédiens femmes c'est difficile tout le monde est soi-disant à égalité mais l'inversion carnavalaise qu'elle est de plus en plus différente et après sur la question homme-femme bien entendu que ça joue et après moi je pense que je n'ai jamais trop réfléchi que si la question de l'homosexualité est très mise en avant ça doit pète tout à fait par hasard dans le comic sexuel mais je n'ai jamais trop mais donc moi je pense qu'on a ce problème là donc j'ai comparé avec l'Angleterre on pourrait continuer on a le problème de la langue des dialectes on a le problème de shakespearien tout le monde n'est pas capable d'écrire Falstaff Falstaff vous regardez le film de Wells a priori Wells c'est pas drôle ben non c'est pas vrai Falstaff c'est très drôle et c'est à la fois une tragédie une très grande comédie il y a même Jeanne Moreau qui joue dedans bon et je termine juste avec un autre exemple qui est l'Italie l'Italie a fait après-guerre il y a eu le néo-oralisme italien maintenant ça ressort partout en DVD il faut en profiter vous avez la grande période comique de l'Italie alors qui est un peu compliquée parce qu'en même temps eux ils voient très bien venir la télé et donc ils se foutent de la télé ils en rient à mourir les monstres les nouveaux monstres ils ont des comédiens géniaux qui sont des shakespeariens Vittorio Gassman Sordi ils ont un metteur en scène comme Dino Rizzi ancien psychiatre ça aide peut-être à comprendre les conneries et la folie donc mais c'est très important parce qu'ils ont des metteurs en scène je m'arrêterai là-dessus Arnaud Desplechin qui est plutôt un metteur en scène considéré comme un athello cinéma d'auteur lui il aime beaucoup de Funès c'est un petit bouquin que j'avais édité où il était présent il adore la folie des grandeurs il disait le problème de moi je trouve c'est très important dans tout ce qu'on dit parce que ça vaut pour la question des femmes des hommes etc on n'a pas de metteur en scène de comique parce que justement on méprise le genre comique c'est ce que vous avez dit mais je pense que là à raison on a un problème qui est un problème pour parler lourdement un peu ontologique voilà et par les temps qui courent on vient de ressortir tous les courts métrages de Buster Keaton le débat est-ce qu'on peut rire de tout et tout moi j'ai écrit un livre sur Buster Keaton Buster Keaton je les ai revus pour une édition de télé ils commencent tous par une catastrophe le burlesque est toujours une réponse aux catastrophes catastrophes naturelles catastrophes etc la plupart des courts métrages il veut d'abord se suicider c'est pas compliqué il se met sur la voie il attend que le tramway arrive pour le tronçonner pas de chance le tramway s'arrête toujours avant il sait jamais où est le bon arrêt etc c'est pour dire qu'on a quand même aussi beaucoup à apprendre moi je pense du burlesque il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes non plus dans le burlesque ça je suis d'accord mais non alors justement merci pour cette transition justement parce que il me semble que la caractéristique du renouvellement contemporain c'est donc via la télévision les stand-up etc l'émergence l'émergence d'un nouveau burlesque dans lequel brillent ces groupes dominés c'est à dire à la fois les femmes et les minorités ethno-raciales donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de ces de cette transmédialité caractéristique de l'aujourd'hui c'est à dire comment où est le réservoir de talent comment comment il émerge et qu'est-ce qu'on en qu'est-ce qu'on arrive à en fertiliser dans le cinéma peut-être évidemment pour ce qui concerne les minorités ethno-racialisées visibles etc c'est totalement décisif et c'est donc ce que je disais c'est que voilà les cinéastes noirs en l'occurrence qui ont émergé ils viennent du Jamel Comédie Club et c'est pas des cinéastes alors ils sont doués etc mais c'est à la fois je pense que ces écuries ces pépinières Canal Plus le Jamel Comédie Club les scènes ouvertes etc à la fois c'est un tremplin parce que ça permet de se faire voir et de faire du chemin et en même temps je ne sais pas jusqu'où ça peut mener c'est ce que me disait Nelly Kemner d'ailleurs quand je l'interviewais dans mon documentaire car c'est une des héroïnes de mon film parce qu'elle a fait un très beau livre qui s'appelle Les pouvoirs du rire où elle parle très très bien de ça encore mieux que nous tous et c'est voilà pour l'instant on n'a pas vu voilà il y a Omar Sy qui a joué dans un film qui a cartonné à un moment donné est-ce qu'il y en aura beaucoup d'autres est-ce que les gens pour l'instant en tout cas les Claudia Tagbo Charles et Soignon même Nicolas Thomas et autres ne sont pas encore allés aussi loin et pour l'instant voilà on est cantonné à un certain un certain genre donc il y a cette transmédialité comme vous dites et qui est importante mais et qui a ses limites par définition je crois pas par définition mais si qui est porteuse de ses propres limites pardon elle oui alors alors ça dépend de quel cinéma on parle évidemment mais il est clair que des films comme Intouchables pour parler de Omar Sy sont des films qui reconduisent qui reconduisent des stéréotypes au lieu de les déconstruire et pourtant il ne faut surtout pas faire de procès aux réalisateurs qui sont authentiquement je pense plein de bonnes intentions je veux dire on n'est pas du tout du côté des intentions des auteurs mais ce qui est passionnant c'est que quand on voit le film on a l'impression qu'il y a un acteur noir qui a été mis dans un rôle préconçu pour lui on a cette impression flagrante or et c'est pourtant authentique sincère etc c'est le contraire c'est vraiment un film le point de départ c'était Omar Sy une envie de faire un film pour lui sur mesure etc pour le mettre en avant le personnage qu'il joue d'ailleurs à l'origine est un maghrébin et pas un noir enfin bon vous connaissez la chanson les médias mais c'est d'autant plus intéressant puisque le résultat est le même c'est ça qui est vertigineux c'est la force des stéréotypes dominants Brigitte oui je voulais ajouter par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le café théâtre donc il va nourrir le cinéma des années 80 et en fait ce qui se passe c'est que la télévision à l'époque c'est plutôt dans l'autre sens que ça se fait c'est à dire que des femmes qui vont faire un ou deux films qui vont avoir beaucoup de mal à les financer vont passer à la télévision il y en a un certain nombre dans les années 80 ce qui se passe aujourd'hui et qui est complètement différent et qui explique comment des femmes alors c'est un peu le même cas que vous évoquez qui n'ont pas d'expérience à part comme comédienne pour certaines mais pas toutes vont faire des films parce qu'en fait grâce à la télévision je pense à Chantal Lobby Isabelle Nanty je pense aussi à Yolande Moreau qui était donc il y a des séricules que ce soit Le Mercier et Pallas que ce soit Yolande Moreau et les Deschiens Isabelle Mergaux je vous trouve très beau c'est aussi quelqu'un qui alors elle a eu vrai elle était dans les grosses têtes et puis après elle est passée à la télévision en tout cas c'est quelque chose qui permet de rassurer les producteurs puisque c'est des personnes qui ont une notoriété qui pense-t-on va permettre d'attirer dans les salles un public qui n'irait pas voir une comédie par une parfaite inconnue donc cette notoriété alors ça donne des résultats très très différents puisque entre le cinéma de Le Mercier Mergaux etc mais on en a quand même une bonne poignée même à deux mains une bonne dizaine aujourd'hui qui viennent de la télévision et qui sont dans le palmarès que j'évoquais tout à l'heure des millionnaires du club des millionnaires comme les appellent le type palmaire des années 2000 ces réalisatrices qui arrivent à attirer du monde dans les salles donc je pense qu'il y a un effet d'aubaine de la part des producteurs aussi pour se dire qu'on a là de là à parler d'instrumentalisation il y a un pas qu'on peut franchir y compris par rapport aux minorités ethno-raciales c'est à dire qu'on se dit il faut peut-être renouveler un petit peu le truc tiens il y a des femmes tiens elles sont populaires elles sont dans des émissions qui sont suivies par des millions de personnes et on va leur mettre une caméra entre les mains alors ceci étant dit très souvent c'est elles qui écrivent leur scénario donc on n'est pas non plus dans des femmes à Libye qui vont faire coucou derrière la caméra c'est vraiment des femmes que ce soit Mergaux Moreau Nanty Lobby et j'en passe le Mercier on est dans des femmes qui écrivent leur scénario qui souvent incarnent des rôles différents on parlera du corps tout à l'heure pour imposer des corporeités un peu différentes c'est pas tout à fait ce dont on parle dans la seconde mais on Olivier oui alors moi je sur la télé le problème c'est que le processus moi je suis d'accord avec ce qui vient de dire par Brigitte Rollet le processus de reconnaissance passe par la télé donc le problème c'est le pour des gens qui ont déjà une carrière et qui passent à la télé la télé pose pas de problème le problème aujourd'hui si vous voulez devenir comédien réussir au cinéma si vous êtes formaté par la télé il y a un formatage télé qui pose des problèmes Isabelle Nanty ou le remercier elles ont vécu avec enfin le remercier et Palas c'est extraordinaire ce que Rip faisait comme quoi on peut faire des choses merci Bernard Palas on peut faire des choses très bien il y a eu averti à la télé ça faut s'y arrêter les conneries selon quoi on peut rien inventer à la télé après le gros problème moi je connais bien Félag qui en est pour moi un des plus grands comiques français il dit moi je ne vais plus à la télé je ne peux pas admettre de voir passer une minute et 45 secondes mon comique à moi il exige non pas 30 minutes nécessairement il exige au moins que je prenne le temps d'un récit moi je dirais d'un petit scénario c'est pour ça je parle de scénario mis en scène lui il refuse de passer et moi je pense personnellement moi je n'ai rien contre Gad Elmaleh ou Danny Boone je respecte beaucoup sur scène plus sur scène je pense qu'ils sont bien meilleurs sur scène que dans leurs films parce qu'il y a un formatage télé qui finit pas et moi je pense qu'il y a un très gros problème du formatage télé bon je ne fais que poser la question après revenons aux migrants parce que c'est une question centrale du comique et moi je pense que là votre piste de travail est énorme parce que c'est fondamental pourquoi moi ce qui m'intéressait c'est de constater aujourd'hui que les bons comics sont des gens issus ou dans l'immigration on a Gad Elmaleh moi j'ai on peut tous Gad Gad c'est Maroc passant par le Canada qui revient à Paris Jamel c'est il faut sortir de la cité pour retourner au Maroc et retourner voir les parents dans la cité c'est des histoires c'est des récits quand même aussi et puis Félag Félag c'est un rapport à la langue qui est très très fort j'ai insisté à la question de la langue Félag commence toujours à dire il faut voir ce que c'est qu'une salle avec Félag en banlieue où les gens parlent pas nécessairement les mêmes sabirs les mêmes langues là on est en Angleterre il dit je commence à parler en arabe je continue en kabyle et je termine en français et je recommence en arabe bon là vous avez quand même tout de suite un espèce de ce comique dont je parlais tout à l'heure à propos de Mène Océan de Rosier une espèce de brassage des langues des communautés qui est très fort alors pourquoi est-ce que la question du migrant est celle qui est aujourd'hui pourquoi ce sont des migrants qui font rire moi je suis un j'adore ce ne sont pas des migrants ce sont des français des gens issus non on est d'accord il faut faire attention quand même non mais des gens dont le problème est la frontière c'est ça que je veux dire le comique Burles si vous le regardez toujours la question c'est des frontières c'est des limites et le problème c'est de c'est de passer d'un côté à l'autre toujours vous prenez Chaplin c'est un funambule le cirque son problème il faut qu'il tienne sur le fil il y a le petit singe qui essaye de le faire tomber il ne faut pas tomber d'un côté ou d'autre là le comique il est toujours à la limite on va donner 10 exemples le pèlerin ça se termine Chaplin sur la ligne blanche qui est la frontière pour ça que le migrant ça veut dire quelque chose d'un côté Sivot Texas il est bouffé par le shérif Sivot Mexique et là il est bouffé par je ne sais quoi une bande de brigands et Keaton qui est le plus grand tous ses films c'est Steamboat Bill Junior il y a deux bateaux il y a la tornade il faut les faire tenir ensemble c'est pour ça que le comique migratoire c'est faire tenir ensemble ce qui a priori ne tient pas ensemble c'est la limite c'est juste pour faire comprendre que les migrants j'enlève ce mot mais que les comiques qui suivent l'immigration le Jamel Club ce n'est pas par hasard que le rire revient de là à travers la scène c'est tout ce que je voulais dire oui mais en même temps au cinéma il perd tout à fait de sa dimension oui parce qu'on n'est plus du tout dans un rire de l'intérieur mais on se retrouve dans un schéma que j'évoquais tout à l'heure d'un rire qui se fait aux dépendeux d'un groupe qui est dominé par ailleurs et qui est doublement dominé dans la comédie ce qui fait rire dans ces grosses comédies qui attirent 10-15 millions c'est ce qui fédère les rieurs ce qui les met tous ensemble et qui les conforte dans une certaine idée qui se font des minorités que ces minorités soient sexuelles sexuées ou ethno-raciales et donc je pense qu'il y a une différence qu'il faut vraiment marquer il en a été question hier entre ce qui se passe sur scène ce qui peut être fait et qui est le Jamel Comédie Club excusez-moi mais entre ça et ce que les transfuges font au cinéma ça n'a rien à voir parce que déjà c'est pas nécessairement le même public ce ne sont pas les mêmes investissements et ce ne sont pas du tout les mêmes messages en tout cas ce qui passe avant de passer aux questions avec le public je voudrais qu'on dise un mot de la question du corps justement parce qu'il me semble que le renouvellement de la communauté Comédie elle vient en particulier de l'émergence sur les écrans de corps différents alors il y a beaucoup de manières disons des corps qui ne sont pas dans la norme la norme dominante bien entendu et alors ça ça vaut bien entendu pour les femmes mais ça vaut aussi évidemment pour les minorités ethno-raciales donc je voudrais que rapidement très rapidement parce qu'il faut passer aux questions avec la salle mais que vous disiez je voudrais juste partir dans la série je recycle ce qui a été dit avant je voudrais juste partir de quelque chose que disait Océane Rosemary hier sur le fait que les comiques femmes elles sont nécessairement moches elle disait non mais elle faisait le lien et d'ailleurs historiquement il y a eu des travaux qui ont montré comme ça justement voilà les moches je ne peux pas avoir tout ce que je veux dans la cour de récré donc je vais monter sur scène et vous allez voir ce que vous allez voir donc en fait au cinéma c'est un petit peu différent mais quand on pense à Balasco par exemple on se rend compte qu'elle impose un autre corps ce que d'autres vont faire par la suite et celles que j'évoquais tout à l'heure à la télévision qui vont passer et que leur succès à la télévision dans des séries aussi diverses que les Deschiens ou Palas va permettre de montrer autre chose alors le Mercier c'est différent parce qu'elle est plutôt dans une forme de conformité esthétique mais si on pense à quelqu'un comme Yolande Moreau Isabelle Mergau Isabelle Nanty même ou Chantal Lobby on est alors certes dans un corps monochrome d'un point de vue ethnique mais qui d'un point de vue social d'un point de vue générationnel n'est pas tout à fait le même et ça permet quand même d'apporter un petit peu de diversité dans une comédie qui reste malgré tout alors évidemment dans ces comédies chorales on en a pour tous les goûts mais globalement l'héroïsme s'incarne dans des personnages esthétiquement conformes que ce soit d'un point de vue genré, social, racial c'est d'autant plus important pour les comédiennes que la norme de l'apparence séduisante physiquement est beaucoup plus contraignante pour les femmes que pour les hommes et donc de là l'importance de l'émergence de ces corps un peu différents dans le renouvellement de la comédie et aussi le corps différent ou bien le traitement différent du corps moi ce qui quand j'ai revu qu'à ce départ donc pardon dont je parle tout le temps des mêmes films donc parce que c'est un film de deux humoristes noirs donc Thomas N. Gijal et Fabrice Eboué je l'ai trouvé globalement intéressant quoi qu'il n'égale et plutôt sérieux j'ai eu un éclat de rire et j'ai pensé à vous parce que justement c'est dans un moment qui interpelle le corps c'est le moment où Thomas N. Gijal donc les deux arrivent dans une soirée chic on est au 18ème siècle chez des marquis précieux qui font des des concours de rimes des choses comme ça et donc il y a deux femmes affreusement laides avec des mouches des fausses mouches et Thomas N. Gijal se jette sur l'une qui est aveugle par ailleurs et il l'embrasse goulûment sur la bouche et elle dit vous m'embrassez comme dans un rêve mon mari parce que voilà j'en ris encore il faut le voir mais je vous assure que c'est vraiment drôle et ce qui est jouissif justement c'est parce que c'est le corps soudain on est dans un débordement et après il dit à l'autre donc comme elle est aveugle elle a cru que c'était son mari donc on lui dit mais voyons c'est le nègre c'est le domestique il se tourne vers celle qui a dit ça il dit t'en veux aussi et il la lèche carrément comme un chien et il y a là quelque chose de totalement jubilatoire parce que on est vraiment là je pense dans ce qui pourrait être le nœud du bon humour ou du bon rire c'est à dire qu'on part du cliché qui est donc que ces gens depuis le début du film ces marquises prennent les noirs pour des animaux et là c'est juste la vengeance c'est le cliché qui se venge très très violemment tu vas voir je vais te lécher je vais te montrer que tu m'as confondu avec ton mari en version onirique et voilà il faudrait élaborer plus mais je trouve qu'il y a là autour de la question du corps quelque chose qui donne peut-être une clé de ce que pourrait être un rire à la fois exutoire et riche peut-être un rire de libération Olivier un mot non mais moi je suis d'accord non je reviens quand même sur cette question effectivement vous avez raison on voit la scène j'écris un livre qui au fond c'était pour voir après De Funès Jerry Lewis et tout ça la disparition du corps comique au fond Pierre Richard pourquoi Pierre Richard a loupé le coche corps très rapide sportif je ne parle pas de ses duos mais corps quittonien il n'a pas eu de bon métal en scène et l'autre problème après je reviens aujourd'hui il n'y a pas de producteur c'est ce que vous avez dit ça c'est la question politique qui prenne les risques pourquoi quitton n'a travaillé que 9-10 ans comme un génie parce qu'il était autonome donc le problème aussi là peut-être c'est une question politique le problème le cinéma c'est une industrie culturelle c'est pas simplement réserver une salle chez Jamel Comédie Club le soir c'est une industrie ça vaut cher si on n'a pas de production autonome on ne peut pas travailler donc le problème c'est pas de dire ça va dans votre sens je pense mais cette question là il faut quand même la poser très très sérieusement et là il y a des institutions pour ça on n'a pas la capacité financière de travailler il y a quand même des gens les Wells et autres ont dû foutre le camp parce qu'ils n'avaient plus la capacité de travailler aux Etats-Unis ça continue aujourd'hui je pense que c'est une question plus politique qu'économique parce qu'en France on a de l'argent pour faire des films oui mais c'est lié je suis d'accord vous connaissez mieux que moi les secrets du CNC et tout le cirque bon et je ne rentre pas là-dedans et deuxième remarque sur les corps je parle moins des corps féminins là excusez-moi mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir les corps qui réussissent au cinéma c'est les corps belges Bully Laner Paul Vord et ah bah oui mais c'est pas pour rien la Belgique c'est pas la France c'est un pays où il y a il y a dramatisation entre les communautés il y a problème des langues tout ce que j'ai évoqué depuis le début ça chauffe ça confronte et puis on n'a pas besoin d'être beau ça c'est un autre débat pareil pour le théâtre le théâtre bien sûr le comique aujourd'hui vient de Belgique et les meilleurs comédiens sont belges Olivier je ne sais pas s'il y a des belges dans la salle Olivier Gourmet est un des meilleurs comédiens qu'il soit lui un peu il ressemble à personne mais il est capable de tout jouer c'est un clip tout à fait formidable non mais c'est pas pour rien que c'est de la Belgique que ça vient d'ailleurs regardez un peu petit livre parce qu'on parle cinéma à propos d'Olivier Gourmet un dernier mot Judith je rebondis sur Olivier Gourmet je voulais juste préciser que Chocolat le film la super production que vous allez voir au cinéma début février est réalisé par Rush Dizem et contrairement à ce qui a été dit hier dans une table ronde ce n'est pas parce que les maghrébins s'intéressent au noir je cite ce qui a été dit c'est parce que le producteur du film qui est brillantissime et très intelligent et à mon avis c'est pour ça que le film est bien s'est dit je vais confier ce scénario à Rush Dizem nuance donc ça n'a rien à voir mais je tenais à le dire et à vous offrir ce grain à moudre et le résultat est superbe et le grand rôle du producteur à mon avis merci beaucoup donc on va passer aux questions à la salle on va essayer de faire assez rapidement parce que Blanche Gardin va nous livrer une petite performance après cette table ronde et je voulais aussi préciser parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit c'était bien mis sur le site internet mais sur le programme papier qu'on vous a distribué pour avoir les horaires il y a quelques petites choses qui devaient être actualisées donc vous avez vu que le panel ne correspondait plus tout à fait et surtout que le film de Judith n'est pas tout à fait prêt à être montré en fait il est monté mais il n'est pas encore en état d'être diffusé au public c'est de la faute c'est de la faute de la chaîne mais du coup je vous invite à le voir à la télé peut-être tout simplement ça c'est gratuit c'est pour toi il passe en première diffusion sur François le samedi 6 février à 18h40 et après il va repasser beaucoup sur François Public Sénat et TV5 Monde trois petites chaînes peut-être en val une grande je ne sais pas merci Judith donc quelques questions on a dix petites minutes je ne veux pas vous effrayer non plus sentez-vous en attendant qu'il y ait une question est-ce que je peux rajouter quelque chose je voulais dire par rapport au corps parce que dans les sujets qui reviennent beaucoup chez les réalisatrices là on n'est plus dans le global mais dans le local c'est les questions familiales qui sont aujourd'hui on le voit dans la plupart des comédies grand public en particulier et aussi la question du corps et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent du film Monique qui était un premier film de Valérie Guignabaudet qui était plutôt intéressant dans cette façon qu'elle avait je trouvais d'être assez critique par rapport aux critères esthétiques mais malheureusement enfin je trouve parce que c'est beaucoup moins intéressant son deuxième film était mariage où là on tombait vraiment dans une autre caractéristique française après elle a fait divorce et le troisième était divorce oui on peut décliner après sous toutes les formes oui oui alors Brigitte Rollet vous avez fait allusion à ce film là parce qu'il me semble qu'il y a un film qu'on ne peut pas qualifier de film comique qui n'est pas non plus tout à fait comme les ch'tis qui n'a pas tellement fait modèle qui a des auteurs qui a été très écrit très scénarisé mais dont la jouissance est dans plutôt le traitement humoristique des situations des personnages etc. sans que ce soit proprement comique c'est le goût des autres parce que moi je l'ai testé auprès d'un panel d'étrangers et tous me disaient qu'est-ce que c'est français mais qu'est-ce que c'est français pas à la de Funès Bourville etc. mais qu'est-ce que c'est français dans la façon de décrire les relations entre les individus et ça c'est et alors ça n'a pas tellement fait modèle quand même parce que même quand Agnès Jaoui après a essayé de refaire dans l'image notre image comme une image oui c'est ça il n'avait pas la force et l'impact du goût des autres alors où est-ce que vous le placez finalement ce type de film déjà ça c'est un des grands succès des comédies faites par des femmes et je me souviens quand j'avais travaillé sur ce film j'avais repris le théorème d'Archimède que vous le principe d'Archimède que vous connaissez toutes sans doute en disant pour cette comédie comme pour d'autres tout corps étranger plongé dans un milieu social différent subit et fait subir à celui-ci une poussée exercée du bas vers le haut et égale en poids et en intensité au poids du milieu et en fait je trouvais que ce film là comme d'autres films je le mettais en parallèle avec Fauteuil d'orchestre on est un peu dans la même configuration même si c'est pas tout à fait la même chose ou dans Palais Royal où on a ce même personnage qui est plongé dans un milieu qui est pas le sien alors les sexes changent puisque c'est Bacri dans l'un c'est le Mercier dans l'autre et puis c'est ce personnage de Jessica que joue Cécile de France dans Fauteuil d'orchestre et en fait on est dans quelque chose qui est quand même dont on trouve facilement les racines dans d'autres comédies déjà ce que ça a initié c'est le film choral c'est à dire qu'on va mettre ce qui est aujourd'hui maintenant on le voit sur les affiches il suffit de regarder les affiches des films qui sortent mois après mois qui sortent mois après mois en France on se rend compte que le phénomène du film choral est maintenant totalement intégré dans le cinéma français ça permet d'avoir une brochette de stars etc mais en ce qui concerne le contenu de toute façon déjà que la comédie recycle beaucoup je trouve qu'elle se répète beaucoup d'où cette formule que j'avais trouvée qui est généralement c'est l'intrus la figure de l'intrus qui dérange quelque chose et dans le goût des autres l'intérêt ce qui me semblait le plus intéressant c'est la façon dont elle multiplie les perspectives ce que fait aussi d'une certaine façon Fauteuil d'orchestre c'est à dire ces films qui permettent une multiplicité de points de vue et qui fait qu'on ne rit pas toujours des mêmes choses ni avec les mêmes personnages ni des mêmes personnages mais je pense que pour moi ce n'était pas une des innovations des comédies faites par des femmes ce film oui mais ça touche quelque chose quand même de très particulier qui est une fois de plus mais qui n'est très senti culturellement lorsque c'est mis sous le regard de quelqu'un qui appartient à une autre culture je disais c'est cette façon d'établir des relations avec les gens par exemple la fameuse scène où Bakri est dans le taxi et il engueule le chauffeur de taxi parce que le chauffeur de taxi est bougon on n'est pas d'accord etc. et il a une façon de l'engueuler et alors les gens disaient ah mais comment est-ce possible ça c'est proprement français et alors je voulais dire par là que ça touche quelque chose sur la façon dont nous percevons notre propre relation à l'autre dans cette espèce de jeu constant entre agression complicité complicité et agression donc moi j'avais en tout cas bon moi c'est l'impression que j'ai eu en sortant de ce film c'est que ça touchait quand même quelque chose du point de vue de la construction bon effectivement vous avez raison on voit des récurrents etc. mais là j'avais l'impression alors S. Jaoui S. Bakri je ne sais pas quel est leur type de collaboration j'ai l'impression que ça touchait quelque chose de très particulier que je n'ai pas revu ailleurs mais enfin bon peut-être que c'est ma propre subjectivité non ce qui est à mon avis effectivement juste dans votre remarque c'est que le goût des autres abordait de manière frontale la question du mépris culturel qui est constitutif de la société française comme dans aucune autre et c'est un des très rares films et ça je pense en effet que c'est pas un hasard si c'est une femme réalisatrice qui a mis ça en évidence cette question de l'arrogance culturelle du mépris culturel et c'est sans doute ça que les étrangers regardent avec stupéfaction c'est que c'est un ressort qui est totalement fondateur des rapports sociaux en France et qui n'existe nulle part ailleurs à ce degré de sophistication et c'est ça que ce film c'est ça dont ce film parle et c'était ça sa profonde originalité même si je dirais qu'elle n'arrivait pas mais parce qu'elle est elle est dans une effectivement avec Bakri Bakri Jaoui ils sont pas dans une posture de radicalité mais ils sont dans une posture d'empathie qui n'est pas du tout du tout la posture classique du cinéma d'auteur qui est une posture beaucoup plus soit narcissique soit arrogante et cette posture d'empathie lui permettait effectivement de faire émerger ce vers dans le fruit de la société française comme sans doute personne n'avait réussi à le faire avant elle même si en même temps on se retrouve vraiment c'est bon c'est pas le dîner de con loin de là mais on est quand même dans Bakri construit comme le Pekno le Bourville il se laisse pas faire non mais en même temps il se conforme à la fin il se conforme c'est aussi la limite c'est à dire que finalement pour être accepté il faut qu'il arrête de regarder des soaps avec sa femme absolument et qu'il aille voir le Strindberg au théâtre alors que justement en banlieue en plus justement on sait très bien que tout le problème justement de la société française c'est ces clivages ces clivages de classe qui se masquent derrière des clivages socioculturels en particulier le mépris pour la télévision le mépris pour la comédie populaire et tout ça fait partie de notre paradigme et un paradigme qui d'une certaine manière est totalement mortifère ce qui est beau et subtil dans ce film pardon la scène clé c'est que justement Bakri achète des oeuvres d'art parce qu'il les trouve belles et quand la nana qu'il drague jouée par Annalvaro lui dit non mais vous êtes en train de vous faire mener en bateau c'est pas la peine d'acheter ces trucs pour me plaire il lui dit mais je les achète parce que je les trouve belles et c'est parce qu'il y a ça que c'est justement pas une comédie méchante non non c'est pas du tout une comédie méchante ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même un mauvais objet dans ce film et le mauvais objet c'est l'épouse qui regarde les sob-opéras et ça c'est pas Bakri et ça c'est pas bien du tout c'est à dire que le mauvais objet c'est une femme c'est une femme qui ne travaille pas et donc on retourne on revient on sent que ce que effectivement Bakri Jaoui n'a pas réussi à déconstruire c'est la misogynie proprement française qui se cache derrière le mépris de l'élite culturelle masculine pour les femmes qui regardent la télévision et ça c'est effectivement ça c'est la signature de ce qui nous tue de ce qu'il faut mourir plutôt une élite qui peut être très mensongère dans mon livre j'avais 15 pages sur Louis de Funès jamais à la revue Esprit on parle de des films comiques j'ai été invité à dîner comme à déjeuner comme jamais par des intellos de service des amis pour parler de de Funès parce qu'ils adoraient tous les films de de Funès malheureusement ils sont incapables de défendre de Funès dans leurs oeuvres d'art par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur de Funès je ne voulais pas du tout vous interrompre mais il me semble quand même qu'il y a une dimension qui n'a pas été évoquée dans le duo de Funès-Bourville dans les films que vous citiez Le corneau et la grande vadrouille c'est qu'il y a certes c'est Bourville qui l'emporte à la fin parce que de Funès c'est le patron et que le patron il ne peut pas être le personnage avec un pouvoir mimétique fort c'est à dire qu'on ne va pas s'identifier au patron irascible qui incarne depuis le Front Populaire le méchant nécessairement donc Bourville aura les rieurs on peut se moquer un peu de lui mais aussi parce qu'on sait que c'est lui finalement qui va reprendre la main et cette dimension de classe on ne la retrouve pas nécessairement dans des comédies où on a le comique troupier ou rural où on se moque vraiment du péquenot sans que ça aille je suis d'accord mais vous l'avez dit tout à l'heure d'un mot c'est l'inversion carnavalesque c'est à dire un temps je peux prendre la position du pouvoir mais ça c'est la pire des postures c'est le signe d'une aristocratie justement l'aristocratie vous laisse le temps de rigoler un petit moment pas trop longtemps d'une domination on va conclure parce que Blanche nous attend je suis désolé monsieur on va conclure merci beaucoup bravo bravo pour la conversation j'ai le mauvais rôle je suis désolé et on se retrouve dans quelques minutes le temps d'une installation et Blanche intervient devant vous une minute en une minute qu'est-ce que j'entends par le mépris culturel la journée il n'a pas il n'a pas qu'il n'a pas leTON il n'a pas Sous-titrage ST' 501